Salut la famille Airbnb, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi comment j'ai pu remplir mon calendrier en seulement 48 heures. Je vais t'expliquer tout ça, mais juste avant, comme tu le sais, je vais balancer l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti ! Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker cette vidéo. Je vais t'inviter également à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint la chaîne. Tout simplement, en déroulant, tu vas découvrir un bouton, tu cliques, tu t'abonnes et ça te permet d'être notifié quand je publie des nouvelles vidéos sur des sujets qui tournent autour de l'immobilier, donc de la location courte durée, de la sous-location, de l'investissement locatif et puis également de business. Donc tout ça, j'en parle dans cette chaîne YouTube, donc je t'invite à nous rejoindre si tu ne l'as pas encore fait. Et comme ça, du coup, tu pourras participer et tu pourras être notifié de toute cette vidéo que je publie très fréquemment. Avant de commencer, je vais t'offrir deux bonus. Le premier, c'est une formation gratuite d'une heure sur la sous-location. Donc la sous-location, c'est quoi ? C'est un business qui te permet de faire de l'immobilier, comme tout le monde, comme beaucoup de personnes du moins. Donc faire de l'immobilier, mais sans avoir recours aux banques et sans être propriétaire d'un logement. Donc un formidable moyen de t'enrichir, de gagner de l'argent, de lancer ton business, de quitter ton job et de te lancer pleinement dans un business qui va te générer des milliers d'euros tous les mois. Donc si tu es intéressé par cette formation, je t'ai préparé une heure gratuite de formation à dérouler, à découvrir en bas de cette vidéo dans la partie commentaire. Si toi, tu es plutôt un profil investisseur immobilier, puisque comme moi, je fais aussi de l'investissement locatif, je t'ai préparé une formation d'une heure gratuite sur la location courte durée, sur comment générer plus de revenus à travers ce type d'exploitation, comment automatiser cette exploitation et puis comment remplir ton calendrier. C'est quand même des sujets qui sont très importants quand on veut se lancer dans la location courte durée. Et d'ailleurs, cette vidéo, tu vas voir qu'aujourd'hui, il y a moyen vraiment de… il y a encore de beaux jours devant nous par rapport à la location courte durée, même si on peut entendre parfois que la location courte durée, c'est la fin ou alors c'est beaucoup moins rentable qu'auparavant ou alors c'est beaucoup plus difficile, on a plus de concurrence, etc. Moi, je vais te démontrer qu'aujourd'hui, il y a moyen quand même de s'en sortir très très bien et de générer de l'argent, du cash flow sans trop de problèmes à travers ce type d'exploitation. Donc, on a terminé cette introduction et aujourd'hui, ce que je voulais te parler, c'est comme tu le sais, si tu suis cette chaîne, j'ai publié des vlogs très fréquemment ces derniers jours, ces dernières semaines. Et notamment, tu as pu voir que j'avais démarré un nouveau listing qui est à deux heures de chez moi dans une autre ville. Donc là, je me lance sur une autre ville. Donc, j'ai démarré mes sous-locations, donc ma location en courte durée, Airbnb. Et donc, on a lancé le listing de mémoire, on a dû avoir les photos je crois le 15 ou le 16 et on a dû lancer juste le lendemain. Là, je vais te mettre juste ici, tu vas voir, ça c'est les réservations pour ce mois-ci. En 48 heures, on a rempli le calendrier sur le mois d'octobre et puis on a commencé maintenant à remplir le calendrier sur le mois de novembre. Et puis maintenant, on commence aussi à remplir sur le mois de décembre. Donc, comme tu peux le voir juste ici, ça a été très vite. Donc, tout ça, ça ne se fait pas par hasard. Bien entendu, j'avais fait mon étude de marché, je ne me suis pas lancé par hasard. J'avais identifié le bien que je souhaitais acquérir, que je souhaitais exploiter. Mais tout ça, tu vois bien qu'aujourd'hui, je te démontre que clairement, c'est possible et qu'aujourd'hui, tu as moyen de faire des belles activités en sous-location ou une belle activité, si toi, tu es plutôt investisseur, de faire un bel investissement. Alors après, c'est vrai que quand tu fais un investissement locatif, c'est un peu plus compliqué parce que tu as d'autres paramètres qui se rajoutent par rapport à ça, d'autres paramètres qu'il faut que tu maîtrises, tu fais des travaux notamment. C'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut être un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et puis, il faut aussi acheter ton bien. Donc, il faut passer par une banque, il faut utiliser l'effet de levier de la banque pour pouvoir faire l'acquisition de ton bien. Donc, tout ça, c'est des barrières qui effectivement peuvent être rapidement levées. Si tu fais de la sous-location comme moi, c'est un moyen qui peut te permettre de démarrer très rapidement. Moi, tu vois, ce bien-là, j'ai dû le signer, j'ai dû avoir l'information tout simplement au mois de septembre. Donc, le propriétaire me contacte, il me propose le bien locatif, enfin le bien en location. Et du coup, on a officiellement pris possession du bien le 1er octobre. Et on a pu démarrer parce qu'il voulait démarrer rapidement. Il avait beaucoup de demandes sur ce logement. Et du coup, il m'a dit soit le 1er octobre, soit moi, je vais louer à quelqu'un d'autre tout simplement. Donc, du coup, moi, j'ai validé et on a démarré réellement officiellement le 16 octobre. Et tu vois que la première réservation sur ce logement, c'est au 18 octobre. Sachant que le 17 octobre, on avait eu une demande, mais que je n'ai pas pu honorer. J'ai préféré décliner parce qu'on n'était pas vraiment prêt au niveau des clés, au niveau du système, au niveau des personnes qui allaient gérer l'appartement. On n'était pas vraiment, voilà, ça s'est fait, ça a démarré tout de suite. En fait, je publie le listing et paf, tout de suite, première demande, ça a été vraiment très rapide. Alors, je ne te dis pas non plus que ça va arriver comme ça en claquant des doigts et que tu vas mettre ton listing sur Airbnb, ça va partir. Bien entendu, là, je te montre la partie, c'est celle qui t'intéresse, qui peut t'inspirer à toi aussi de te lancer en location courte durée ou dans la sous-location. Mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que derrière, il y a toute une stratégie, toute une manière de procéder, une manière de faire pour en arriver là. Bien entendu, si c'était si facile que ça, demain, j'en lancerai une centaine et voilà, le tour se régène. Bien entendu, ça ne se passe pas comme ça et ça se saurait quelque part s'il suffisait juste d'appuyer sur un bouton et c'était parti. Donc, bien entendu, il y a des choses à mettre en place, il y a des études de marché à faire, il faut trouver le logement, il faut convaincre des propriétaires. Donc là, moi, je suis dans une phase de prospection, donc je passe pas mal de rendez-vous, beaucoup de coups de fil, tu vois. Et puis après, ça peut aussi jouer à pas grand-chose, je vois là sur un rendez-vous, le propriétaire était OK. Moi, c'est vrai que j'étais un peu buzy, donc je lui envoie le contrat deux jours après et là, il me répond, ben non, désolé, moi, je n'avais pas de vos nouvelles. Je pensais que finalement, vous ne vous oubliez pas et je lui ai donné à quelqu'un d'autre. Bon, ce n'est pas très grave parce que finalement, on voit bien que voilà, ça intéresse. À partir du moment où tu sais bien, tu as les bons arguments, à partir du moment où tu sais bien expliquer ce que tu vas faire et que tu expliques bien au propriétaire que toi, tu es un chef d'entreprise et que tu vas lancer ton business, que tu fais ton business à travers l'exploitation, donc en courte durée et que lui, il sera payé tous les mois, que son logement, il sera dans des conditions idéales, il sera bien entretenu, il sera nettoyé régulièrement, etc. Crois-moi bien que le propriétaire, c'est ça qu'il veut entendre. J'en parle beaucoup dans mes formations, j'en parle aussi dans d'autres vidéos, mais voilà, je te le rappelle juste ici. Et donc, l'idée de cette vidéo, c'était d'inspirer, c'était de faire voir mon retour d'expérience. Tu vois, du coup, on a lancé ça le 16 octobre. Aujourd'hui, on est donc le 19 octobre. Voilà, tu vois, donc ça fait trois jours, je te fais cette vidéo le lendemain de la prise de réservation pour te faire voir que c'est possible, que ça fonctionne. Alors, ce que je veux dire aussi dans cette vidéo, c'est que j'ai des élèves dans mes formations qui se lancent sur des grandes villes. Sur des grandes villes, il y a des problématiques, c'est-à-dire que notamment la règle des 200 000 habitants, la règle de la compensation, tout ça, c'est des choses que j'explique dans ma formation. C'est des règles qui vont t'empêcher de faire ta sous-location ou de faire la location courte durée ou qui vont te mettre des bâtons dans les roues parce que tu es sur des grandes villes. Et donc, aujourd'hui, dans les grandes villes, c'est vrai que les communes limitent la location courte durée. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas dépeupler certains quartiers ? Ils ne veulent pas que certains quartiers deviennent que des quartiers de tourisme. Donc, du coup, c'est vrai qu'ils mettent des contraintes par rapport à ça. Ils ne t'empêchent pas de le faire, mais tu as des contraintes, notamment la règle de la compensation. Donc, c'est pour ça que moi, c'est ce que j'ai tendance à dire sur ma chaîne YouTube et notamment à travers ma formation sous Loire Pro Formula. Ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut plutôt que tu cherches des villes de taille moyenne. Et même si tu habites dans une grande ville, tu peux commencer à chercher à une heure de chez toi. Tu vas sûrement trouver des villes qui sont taille plutôt moyenne. Et qui vont te permettre de faire ton exploitation en location à taux durées, de faire de la sous-location, faire du business autour de ça, mais sans avoir à supporter toutes les contraintes d'une grande ville. Et en plus, je vois, j'ai une personne de ma formation qui me dit, « Bah ouais, j'ai perdu mon temps chercher sur une grande ville, parce que pour moi, le business, il n'est que sur là. Après, ça n'a pas été intéressant. » Ce que j'ai dit, j'ai dit, là, tu te trompes totalement. J'ai oublié cette croyance-là. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une grande ville que tu ne pourras pas faire tes sous-locations et que tu ne pourras pas faire de location saisonnière, de location à taux durées. Ça fonctionne dans plein, plein de villes. Alors, effectivement, si c'était sur un village de 10 000 habitants, ça va être plus compliqué, bien évidemment. Mais chaque ville a une stratégie différente. Sur les petites villes, ça va plutôt être de la location en meublé à l'année, par exemple. Mais après, sur des villes de taille moyenne où là, tu as du passage, effectivement, c'est des villes où là, tu peux faire de l'exploitation en courte durée. Mais encore une fois, moi, je m'appuie vraiment sur des outils quand je fais tout ça. Je ne raconte pas ça comme ça. Je n'invente pas ce que je t'explique au quotidien. Tout ça, moi, je m'inspire d'applications, de données que je peux collecter, de sites internet qui sont là pour justement t'aider à te faire une opinion sur une ville. C'est-à-dire que tu renseignes des villes et puis tu regardes un petit peu. Il y a toute une étude de marché à faire. C'est comme quand tu fais ton business ou si, par exemple, tu fais de la conciergerie. Eh bien, c'est pareil. La conciergerie, c'est que tu dois faire une étude de marché. Tu ne peux pas te lancer comme ça en disant « Ah ouais, je vais me lancer une conciergerie. Ça devrait marcher. » Il faut absolument que tu étudies le marché. Et ça, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des moyens de faire. Il y a des outils qu'il faut utiliser. Il faut récolter des informations. Il faut faire comme on fait quand on lance n'importe quel business. Moi, tous les business que j'ai pu lancer auparavant, eh bien tous, j'ai fait une étude de marché. J'ai regardé le marché. Je me suis… J'ai été sur… En plus, ce qui est bien maintenant quand même, c'est qu'on a accès à beaucoup d'informations sur Internet, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 20 ans. Je peux t'assurer qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas toutes ces informations qu'on peut avoir aujourd'hui au quotidien qui sont à notre disponibilité. Donc aujourd'hui, tu as vraiment tout un tas d'informations qui peuvent te permettre de dresser un business plan sur la ville que tu as pu cibler. Et ensuite, si tu vois à peu près que tu fais ton vrai business plan et que tu saps à peu près ce que tu peux espérer gagner, eh bien du coup, tu peux y aller. Tu sais que ça devrait marcher. Et moi, tu vois, ça se vérifie. Je t'ai fait voir les exemples juste avant. J'étais certain de mon coup. Alors c'est vrai qu'il y a toujours une part de doute au moment où tu lances. Tu as toujours peur que ça mette un petit peu plus de temps, que la prise de réservation soit un petit peu plus longue. Mais en 48 heures, plein de réservations. Le mois d'octobre, totalement occupé. Le mois de novembre, c'est parti. Le mois de décembre, quelques réservations par-ci, par-là. Bon, bah écoute, moi je dis que c'est cool. Donc du coup, ça ne peut que t'encourager effectivement à continuer. C'est ce que je dis aussi beaucoup dans ma formation. C'est que le plus dur, c'est la première fois. C'est-à-dire que la première fois, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu ne sais pas vers quoi tu vas. Tu ne sais pas si ça va marcher. Il faut convaincre les propriétaires. Tu n'as pas d'historique. Donc le propriétaire, il te regarde un petit peu comme quelqu'un qui se lance, mais qui ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc c'est pour ça, aide-toi de cette formation. N'hésite pas aussi à me contacter. Moi, si je peux t'aider et si je peux te donner des moyens d'avancer, eh bien, n'hésite pas parce qu'aujourd'hui, je peux comprendre que si tu n'as jamais fait ça ou même si tu n'as jamais entrepris, tu n'as jamais été dans le business et tout. C'est vrai que… Et le problème de ça aussi, c'est que quand tu n'as jamais vraiment fait de business, il y a vraiment une marche importante entre le statut de salarié quand tu étais employé et quand tu es ton propre patron. Parce que quand tu es ton propre patron, tu dois être aussi un bon vendeur. C'est-à-dire que tu dois être capable de bien parler, de bien expliquer. Moi, je vois les propriétaires que j'ai au téléphone, c'est ce qu'ils me disent, vous avez un discours fluide, c'est clair, c'est… Voilà, on a tendance à vous croire. Et ensuite après, quand en fait tu vas sur place, là, il faut arriver en mode chef d'entreprise, bien habillé, avec des petites cartes de visite, donc ton petit guide, etc. Tout un tas d'éléments qui vont, eh bien, toi déjà, te donner de la confiance en toi, parce qu'il va falloir que tu aies confiance en toi. Tu ne peux pas arriver en mode, je ne sais pas trop, il faut que tu arrives vraiment en mode confiant, dire que tu as déjà une petite équipe qui est en place, même si ce n'est pas vrai, parce qu'au départ, c'est toi qui vas te lancer tout seul et tu n'auras pas forcément déjà pu identifier ça. Parce que la première chose, ça va être, eh bien, gagner des clients, ça va être trouver des clients, trouver des logements, ça va être ça la vraie difficulté au départ. Une fois que tu auras ton premier logement, après, tu vas commencer à construire, mettre en place une personne pour gérer tes emménages, mettre en place des outils technologiques qui vont te permettre de gérer tes check-in en automatique. J'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube, j'en parle aussi beaucoup dans ma formation. Mais tout ça, c'est la clé du succès. C'est ça qui fait qu'après, toi, tu pars sur autre chose. Au début, tu vas faire plusieurs allers-retours dans cette ville-là. Si par exemple, je reprends mon exemple de cette personne qui habite sur Paris, qui va essayer de trouver des logements à une heure de chez elle, c'est vrai qu'au début, il va falloir qu'elle fasse plusieurs allers-retours pour gérer peut-être tes livraisons, pour gérer la mise en place. Il va se passer pas mal de choses. Il va peut-être se passer 3, 4 allers-retours. Oui, au départ, ça va te prendre du temps, bien évidemment. Mais une fois que tu as mis en place ton actif, puisque ça devient un actif, à ce moment-là, après, toi, tu peux vraiment faire complètement autre chose. Et tu seras plus là en mode de supervision. Et du coup, c'est là où tu vas commencer à gagner de l'argent parce que tu vas avoir un actif qui va travailler pour toi. Et toi, du coup, tu vas pouvoir clairement te faire autre chose. Soit peut-être tu veux aller sur une autre activité, soit tu veux chercher d'autres appartements. Moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai tendance à faire puisque j'ai besoin de développer ma société, développer cette activité. J'ai également d'autres activités. Donc, je partage mon emploi du temps en fonction de ce que j'ai à faire au quotidien. Là, tu vois, je sais que demain, je vais avoir besoin aussi de refaire le tour par rapport à ça parce que je dois absolument développer mon activité. Donc, j'ai eu des rendez-vous. Il va falloir que j'envoie les contrats. Il va falloir certainement que je relance, que je repasse un coup de fil pour savoir si c'est toujours OK, est-ce qu'il y a des petites choses qu'on doit préciser, etc. pour que du coup, je sois toujours en phase de développement de ma société. Donc, cette vidéo, c'était pour t'inspirer, pour te faire voir que c'est possible. Et bien entendu, ne te contente pas d'aller que sur les grandes villes ou dans des villes où il y a des contraintes liées à la commune. Ne va pas sur ces villes-là parce que ça va être compliqué. Tu vas galérer et l'objectif, c'est que ça démarre vite ton business. Ce n'est pas que ça démarre dans six mois. Donc, l'idée, c'est vraiment tu cibles des villes de taille moyenne. Je te l'ai démontré que ça peut aller très vite avec les bonnes techniques, un bon business plan. Ça va très vite aujourd'hui. Tu prends beaucoup de réservations. Et le business, il est là aujourd'hui. Il y a du business sur Airbnb. Il faut y aller. Il faut foncer. On ne sait pas ce que ça donnera dans trois ans, dans cinq ans. On ne sait pas. Mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y a du business à faire. Donc, vas-y, fonce. Lance-toi. N'attends pas. Voilà. Il faut vraiment qu'à un moment donné, tu passes à l'action. Je vois, j'ai des personnes qui regardent mes formations qui prennent beaucoup de temps pour se lancer. Il faut y aller. Tu as tous les éléments dans cette formation. Tu y vas. Et après, tu vas effectivement régler des petits détails, des petites choses qui vont te permettre soit d'optimiser ton temps, soit peut-être d'optimiser certaines tâches, soit peut-être sur un plan juridique, légal. Eh bien, tu vas consolider ton activité. Tout ça, ça va se faire après. Voilà. Mais au départ, lance ton truc que tu vois que ça puisse fonctionner parce qu'au bout d'un moment, sinon, tu vas vite te décourager. Parce qu'au départ, tu vas essayer quelques ventes. Il y a des propriétaires qui vont te dire, « Non, moi, ça ne m'intéresse pas. » Et du coup, tu vas te dire, « C'est compliqué, je n'y arrive pas. » Mais c'est normal. Au début, le premier est compliqué. Mais après, tu vas voir que ça déroule tout seul. J'espère sincèrement que cette vidéo a pu te rassurer. Comme tu peux le voir, c'était vraiment un témoignage de ce que moi, j'ai pu réaliser en l'espace de 48 heures. Si tu as suivi mes vlogs ou si tu ne l'as pas fait, je t'invite à aller suivre, que tu vois un petit peu comment ça a pu se dérouler pour moi ces dernières semaines. Et puis là, c'est une vidéo où je te fais voir exactement le calendrier qui est déjà rempli. Ça fait plaisir et ça donne quoi ? Ça donne envie de continuer à toujours se développer dans ce type d'exploitation. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !